Je m'efforce, mais je n'arrive pas toujours à sortir un petit peu, à avoir un peu plus de courage, et l'esprit de découverte, à ne pas toujours retomber dans ce square rap là, qui est merveilleux, qui est formidable, et c'est beau la nuit aussi. Mais c'est des endroits que j'ai déjà fait pas mal de photos, donc ils ont fait leur preuve pour moi. Mais alors, retourner toujours aux mêmes endroits, il faut essayer, il faut essayer, une bifurcation, de ne pas aller à l'endroit où les souvenirs t'attire. Tâcher de prendre résolument le contre-pied. C'est dans les crèches provençales, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Laura Vie, l'idiot. Le mec qui est toujours content. Eh bien, je suis un peu comme ça quand je suis en liberté. Je suis Laura Vie, je suis content. Je suis content d'être libre, content d'être au monde et de voir clair. Francine Doronil, bonsoir. Nous venons de voir votre père, Robert Douaneau, un des plus grands photographes du XXe siècle. On peut le dire, c'est en 1993. Extrait de ce documentaire « Doineau des villes, doineau des champs » de Patrick Casale. C'est édité aux éditions « Là hors là ». Robert Douaneau est mort à 82 ans, le 1er avril 1994. Et c'est pas une blague. Vous, Francine Doronil, vous avez créé avec votre sœur, Annette Douaneau, une structure, les ateliers Robert Douaneau, dans lesquelles vous assurez la conservation de son œuvre. 450 000 clichés. Vous avez extrait 103 pour réaliser cet ouvrage « Palm String » 1960, Robert Douaneau chez Flammarion. Je crois qu'on va découvrir un Robert Douaneau qu'on ne connaît pas. Lui qui est le spécialiste de la banlie ouvrière en noir et blanc. Il est allé aux États-Unis photographier des milliardaires américains désœuvrés, si je puis dire. Alors, ce livre vous avez tiré 50 photographies. Vous avez réalisé des tirages grand format et qui sont exposés à la galerie Claude Bernard, je crois, entre le 1er avril, date symbolique je suppose, et le 1er juin 2010. Alors, il y a beaucoup de choses à découvrir et on compte sur vous. Robert Douaneau, on connaît beaucoup ses photos, on le connaît moins bien. Alors, face au miroir, Francine Doronil, dites-nous votre passion pour votre père. Qui était-il et comment tout ça a commencé ? Ça a commencé très jeune parce qu'il a fait une école de graphistes, l'école estienne, et puis il est sorti à 16 ans. Et puis, à ce moment-là, on travaillait tout de suite. Et puis, il y a eu un espèce de moment de grâce incroyable. Un an après, il y avait un grand photographe dont le nom est très oublié maintenant, mais qui s'appelait André Vigneault. Et André Vigneault cherchait un assistant. Et mon père est entré chez Vigneault. Et là, chez Vigneault, il a découvert le milieu dans lequel il avait envie de vivre. Il venait d'un milieu banlieusard, de petite bourgeoisie banlieusard, très étriquée. Il n'y avait pas un livre. Et ça ne manquait à personne. Donc, mon père certainement avait le sentiment qu'il existait quelque chose ailleurs de mieux que ça. Et chez Vigneault, il tombe là-dessus. Il rencontre les frères Prévert, il rencontre des grands architectes. Et il a pensé que c'était là qu'il allait, c'était là qu'il allait vivre. Et puis, il montre à André Vigneault un reportage qu'il avait fait avec son premier relais flex. Il était parti faire les puces, le marché aux puces. Et Vigneault trouve ça très bien. Et il le présente à un directeur de presse qui lui publie dans l'Excelcior immédiatement ce reportage. Alors là, ce n'est pas tout de suite l'idée qu'on peut gagner sa vie vraiment avec ça, mais l'idée que ça peut intéresser du monde. Alors, et sa vie privée ? Parce que je crois qu'il va échapper un peu à la guerre, à la conscription en 1940, bien sûr. Alors, il y va. Il y va comme tout le monde. Il est bien obligé. Il n'aime pas du tout. Il tombe malade. Il pense qu'il est tuberculeux. Et il tombe sur un médecin qui finit par le réformer. Donc, il est de retour à Paris. Et de retour à Paris au début de la guerre, finalement, il, bien entendu, il est porté très vite à faire de la résistance. Il fait des faux papiers. Et ses talents. Vous le savez avec ses talents-là. Exactement. Il se sert de son métier aussi. Il s'est gratouillé des papiers pour être lithographe. Il va savoir gratouiller des cartes d'identité pour permettre à des Juifs qui viennent se réfugier là de s'échapper avec de faux papiers. Alors, en 1944, il fait une rencontre avec un personnage qu'on a tort d'avoir un petit peu oublié qui est Maurice Baquet, qui était un homme absolument extraordinaire, un comédien, un violoncelliste, enfin un acrobate, enfin quelqu'un d'assez sidérant qui sera son ami pour la vie. Oui. Et il disait que c'était son professeur de bonheur. Et je crois que quiconque a rencontré Maurice Baquet comprend ce qu'il veut dire. Alors, les amis et la famille, parce que bien évidemment, l'autre pôle de bonheur, c'était votre famille, la rencontre avec votre maman et la naissance des deux filles. J'espère que c'est un pôle de bonheur. Ah oui, ben oui, bien sûr. Qu'est-ce que rencontre votre maman, comment les choses se passent ? Avec ma mère, ils se rencontrent très très jeunes. Ils ont 14 ans, quand ils se rencontrent à la campagne où mon grand-père avait une petite maison. Et donc, ils se marient très très jeunes. Et là, c'est la dèche, on peut le dire. Mais je pense une dèche assez joyeuse. Parce que, de l'un comme de l'autre, j'ai toujours entendu parler de cette période de jeunes mariés comme une espèce de période de bonheur et de liberté absolument totale. Alors, le père, parce qu'il y a une formule que vous disiez, nous étions cinq dans la famille. Papa, maman, les deux filles et l'appareil photo. Est-ce qu'il n'était pas un peu en artisan ? Un artisan photographe qui travaillait énormément. On habitait un petit appartement, ça puait l'hyposulfide dans toutes les pièces. Ma chambre, il y avait l'agrandisseur qui montait au pied de mon lit. Enfin bon. Oui, mais après, on retrouve des gestes. Parce que vous racontez quelque chose de très joli. C'est que Robert Bonneau choisissait les photos du bout du pied, comme ça. Il les mettait par terre. Et avec le pied, comme ça, il choisissait les photos. Des images qu'on voit maintenant traitées avec des gants blancs dans les grandes galeries du monde. Ben oui, lui, en général, il donnait un coup de pied dedans. Et puis voilà, c'était ça. Oui, ça, c'est pas mal. Enfin, encore qu'il était d'une sévérité extrême avec son travail. Donc c'était plutôt, en général, ça, ça ne va pas du tout, c'est raté, c'est foutu. Oh là là, non ça. Ah oui, celle-là, peut-être. Allez hop, un coup de pied dedans, on la sortait du lot. Et après, on allait ramasser ça. Et puis voilà, ça partait à l'agence. Alors ce douaneau humble, il faut le dire, il est exposé partout et encore aujourd'hui dans le monde entier. C'est un des photographes les plus connus de notre temps, il faut le dire. C'est un des photographes les plus connus et bien sûr, comme tous les gens très connus, très caricaturés. Donc on le réduit, on le réduit à quelques images qui ne sont pas forcément emblématiques de son travail. Vous allez parler du fameux baiser. Alors il y a eu toute une affaire autour de le baiser de l'hôtel de ville, puisque des gens ont cru se reconnaître, ont réclamé des droits d'auteur. Alors racontez-nous l'histoire de ce baiser. Ah, l'histoire du baiser de l'hôtel de ville, elle est quand même extraordinaire. Je vais en raconter l'aspect le plus positif. C'est-à-dire que c'est quand même une photographie que mon père n'a pas tellement, qu'il avait faite en commande pour un journal américain et pour Life. Et Life lui avait commandé un reportage sur les amoureux à Paris. Il s'agissait de montrer qu'à Paris, contrairement aux États-Unis, on vivait dans une grande liberté et qu'on pouvait s'embrasser dans la rue, ce qui semblait tout à fait extraordinaire en 1950 à des Américains. Et donc, mon père avait demandé à des jeunes gens d'un cours d'art dramatique du couronné Simon s'ils voulaient bien venir avec leurs fiancés et puis faire des balades comme ça. Et puis, voilà, ils ont fait des photos dont une semblait correcte à mon père, mais pas plus que ça. Il envoyait cette photo et un paquet d'autre à Life. Et dedans, il y avait ce baiser de l'hôtel de ville qui a été publié en quart de page, comme une photo rigolote, mais enfin rien de plus. Et puis, bon, l'histoire s'est passée. La photo a dormi jusqu'aux années 80 dans les archives. Personne ne s'en occupait tellement. Et puis, il y a un éditeur de posters, Victor Frances, qui avait quand même l'œil parce qu'il a dit qu'on devrait en faire un poster. C'est une photo formidable. Mon père, pas plus emballé que ça, a dit d'accord et tout ça. Puis alors, il y a eu une espèce de folie. Tout le monde s'est enflammé pour cette photo. Il y avait des couvertures de téléramas. Partout, il y avait le baiser de l'hôtel de ville. Et à partir du moment où cette photo a été très publiée, sont arrivés les amoureux de l'hôtel de ville, mais par dizaines. Un rassemblement, vous avez pu faire. Alors, on a une collection de lettres de gens qui écrivent en disant... C'est le jour où je venais juste de me fiancer. On allait au BHV acheter ceci. C'était même quelque chose de très romanesque. C'était extraordinaire. Mais bien sûr, à chaque médaille et son revers, il y a eu quelque chose qui était nettement moins romanesque. C'est-à-dire, tout d'un coup, certaines personnes se sont dit, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est fait avec cette photo. Et ça veut dire qu'on peut peut-être en réclamer. Donc là, il y a eu 2, 3 demandes moins pures, moins empreintes d'une grande innocence, dont une dame dont mon père a dit, mais c'est elle. C'est elle, effectivement, qui a posé pour le baiser de l'hôtel de ville. Bien sûr, c'était Jacques Cartaud et sa petite fiancée de l'époque, et c'est elle. Et donc, elle, cette dame, a intenté un procès. Françoise Bornet, c'est elle ? Françoise Bornet a intenté un procès qui a été un peu douloureux pour tout le monde. Parce que si Françoise Bornet gagnait son procès, on ne pouvait plus sortir aucune image, ni de mon père, ni de Cartier-Bresson, ni d'Ouilléroniste, ni d'Isiste, ni de personne. Et donc, Dieu merci, la justice a été rendue correctement, et Françoise Bornet a perdu son procès, parce qu'en plus, cette photo n'était pas du tout péjorative. On ne peut pas la reconnaître, donc ça ne peut pas lui porter préjudice en quoi que ce soit. Et puis, bon, c'est quand même... Les juges se sont demandé si c'était Léonard de Vinci qui était l'auteur du tableau de la Joconde, ou si c'était Mona Lisa, quoi. La fin de votre père, comment les choses se sont passées, comment vous les avez vécues ? Son travail s'est arrêté net. Sa dernière prise de vue, ça a été Philippe Drouillet, le dessinateur. Il l'a emmené à Meudon, il a fait des photos de Philippe, il a rangé la dernière bande de négatifs, et il a légendé. Et on ne savait pas que c'était le dernier négatif qui entrait dans sa vie de photographe. Et vous voyez, même en parlant de sa vie et de sa mort, je continue à parler de photos. C'est-à-dire que pour moi, sa mort, c'est sa dernière planche de négatif, quoi. Francine Drouillet, merci pour ce très beau portrait de Robert Doineau, votre père. On retrouve ses photos dans Palm String 1960. Robert Doineau, donc une centaine de photographies en couleur, de milliardaires désœuvrés, mais c'est bien de Robert Doineau et c'est chez Flammarion. Et nous l'avons écouté dans un extrait de Doineau des villes, Doineau des chants de Patrick Casal. Merci beaucoup pour ce doineau-là, pour cette jolie photographie de lui. Merci à vous.